Le dernier demi-finaliste est un jeune homme ambitieux. Il suit depuis deux ans des études de management et sciences humaines à l'IAE Lyon 3. Mais son sérieux n'en fait pas moins une personne abracadabrantesque. Pour lui, avoir le regard tourné vers l'avant est essentiel. Comme en témoigne sa devise, un rétroviseur ne peut pas avoir de projet d'avenir. Merci d'accueillir Lucas Gillet. Bonsoir Lucas, tu es le dernier candidat de cette demi-finale ce soir. Ça fait deux fois que tu atteins l'étape du théâtre. Comment abordes-tu cette deuxième expérience ? T'es plus stressé que la dernière fois ? As-tu appris de la dernière fois ? Je pense que je ne pourrais pas vraiment être plus stressé que la dernière fois. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris justement de ma dernière prestation. J'attends de voir avec vous ce que ça va donner. Alors, ce sujet est issu d'un rappeur français. Est-ce qu'il t'a inspiré ? Alors ça justement, j'ai mené mes petites recherches dessus. Et il n'est pas directement issu d'un rappeur. D'origine, il venait d'ailleurs. Mais sincèrement, je préfère ce qu'on dit au Soufa. Donc gardons l'idée. D'accord. Y a-t-il un moment incontournable dans tes préparations ? As-tu un rituel ? Si ce n'est de m'y prendre au dernier moment, vivre les week-ends de quatre jours. Là, j'avoue. Mais en dehors de ça, non. D'accord. Te verra-t-on l'année prochaine au concours ? Sincèrement, j'espère que non. C'est-à-dire que l'an prochain, je suis censé être en Italie. Alors, même pour vous, ça m'embêterait de revenir. Et enfin, pour le mot de la fin, as-tu un conseil, un mot pour tes concurrents ? En passant après eux, c'est un peu triste, mais amusez-vous. Amusez-vous, amusez-nous. Après tout, un combat, une victoire, ça n'a que le poids des adversaires. Soyons aussi forts qu'on peut, ça grandira les autres. Bon, c'est génial. Bon, on te souhaite bon courage et bonne chance. Faire mon entrée en musique. J'ai voulu quelque chose d'épique. Me présenter à vous, tel le pirate qui débarque au port. L'aventurier est en retour d'expédition. J'ai voulu réveiller l'enfant qui sommeille en nous. Celui qui voulait en grandir pour devenir Jack Spau. Revenons quelques années en arrière. Nous sommes en 2003. Cette année-là, sur nos écrans, sortait Pirate des Caraïbes, le premier opus de la célèbre saga. C'est un film devenu culte, symbole de liberté. Mais aujourd'hui, je suis au regret de vous apprendre que ce film ne respire plus seulement la liberté. Il y a maintenant près de 20 ans que sa musique a retenti pour la première fois dans les salles obscures. Or, à 20 ans, les cellules de notre cerveau commencent à se détériorer. Quelques années plus tard, les premières rides apparaîtront. À 20 ans, on cesse de grandir et on commence à vieillir. C'est un cycle immuable. On naît, on vieillit et on cède la place. Bon, à l'exception faite de la reine d'Angleterre qui, elle, semble décider de rester stoïquement figée dans la seconde phase. Mais nous, nous, pauvres mortels, nous vieillissons. C'est un cycle immuable. Nous autres, en vieillissant, nous subissons les affreux du temps. Et c'est une bonne nouvelle. Si l'on vieillit, c'est qu'on existe. La seule manière de ne pas vieillir étant de mourir jeune, c'est assez drastique comme option. Alors oui, évidemment, vieillir est inluctable. Mais au moins, c'est un mot qui a le bon goût d'être binaire. On naît, on vieillit. On sait ce que ça veut dire, on sait où ça nous mène. Enfin, grasse-mâte, pétanque et rendez-vous quotidien avec affaire conclue. Bon, enfin, je dis ça pour les 20 prochaines années encore parce qu'avec la retraite, après, on n'est plus sûr de rien. Mais, du moins pour le moment. Plus que ça, vieillir, c'est aussi un mot qui ne se rattache qu'à un concept. Et ça aussi, c'est sympathique. Parce qu'à l'inverse, grandir... Je suis allé me renseigner pour vous. J'ai demandé conseil à nos chers amis. Le gros Colin, le petit Robert. Et savez-vous ce qu'ils m'ont appris ? Grandir est un mot qui a... Oh non, pas une, ce serait trop simple. Non, pas deux, cinq définitions différentes. Donc, quatre qu'on finit par découvrir et des synonymes. Grandir, dans son sens premier, signifie devenir plus grand, augmenter en taille, grandir physiquement. Sauf que c'est complètement hors-sujet. Grandir est naturel, c'est une partie intégrante du vieillissement. Bon, alors l'espèce humaine étant ce qu'elle est, on s'est débrouillé pour créer des hormones de croissance. Vous savez, c'est les fenêtres pop-up qui proposent de vous allonger de 12 centimètres. Mais, là n'est pas la question, enfin, ce n'est pas la taille qui compte. Non, non ce qui compte. Mais c'est l'autre sens du mot grandir. Grandir intellectuellement. Car c'est sur ce point-là que nous pouvons avoir un impact réel, conscient, un impact voulu, délibéré. Mais, qu'entends-je par grandir intellectuellement ? Enfin, c'est vague. Eh bien, effectivement, c'est une excellente question. Et je vous sais gré de me l'avoir posée. Nous choisissons de grandir pour ce que ça nous apporte. La taille, ce n'est qu'un cosmétique, elle ne change pas grand-chose au final. Elle a ses limites. A l'inverse, la grandeur intellectuelle est-elle potentiellement infinie ? Et c'est bien là le cœur de notre sujet. Cette phrase nous rappelle que, quel que soit notre point de départ, nous pouvons grandir. À partir de là, il ne tient qu'à nous de décider de l'objectif à atteindre. À nous de choisir où placer la barre et quelle route tracer pour parvenir à nos fins. Parce que grandir, c'est notre raison d'être. En substance, nous sommes tous une feuille blanche qui ne demande qu'à être colorier. Et c'est nous qui choisissons les couleurs. Bon, certes, nous ne partons pas tous avec la même palette. Mais le choix du motif reste le nôtre. Il y a plusieurs manières de grandir intellectuellement. D'abord, en maturité. Bon, exemple concret, toutes celles et ceux qui, d'un air salace, ont souri à mon allusion aux 12 cm, manifestement moins grandis que les autres. Ensuite, grandir en connaissance. Ou c'est-à-dire simplement accumuler les savoirs. Devenir monsieur universaliste, à défaut d'être sacré monsieur univers. Je vous parlais précédemment du gros Colin. Eh bien, lui, justement, en termes de connaissance, c'est un grand homme. Il ne lui manque qu'une capacité. La réflexion. La réflexion, c'est toute notre vie. C'est d'ailleurs la raison même de notre présence ici, dans ce théâtre. Vous êtes ici pour comprendre. Et moi, pour vous apporter la réponse à une question que, sans moi, justement, vous ne vous seriez même pas posée. Voilà. Avec ça, vous avez la toile de fond de votre aventure. Mais doit-on tous grandir de la même façon ? Doit-on grandir au même rythme comme les autres ? Nous vivons dans une société très ritualisée. En vieillissant, nous avons le devoir de devenir matures, adultes. On nous veut conformes aux règles, aux normes établies. Mais la maturité, ça n'a rien à voir avec la mise à mort d'un sramme d'enfant. Être mature, c'est parvenir à la plénitude de notre développement. Être enfin cohérent avec nos valeurs, nos ambitions. Pas être raccord avec celui que l'on vous impose d'être. Enfin, cadre supérieur, aventurier sans le sou, ministre, peu importe. L'essentiel est de pouvoir choisir sa voie. Ce n'est pas des boulangers ou des RH qui importent, c'est d'avoir choisi. Ajoutez à cela qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on se retrouve dans une situation ubuesque, où l'on rêve de vieillir lorsqu'on est jeune. Vous connaissez la suite. On use de tous les stratagèmes pour tenter de faire le chemin inverse lorsqu'on est vieux. Et tout le monde s'en fout. Ça ne pose même plus question. On ne choisit pas de vieillir, c'est vrai. Mais si on se retire du droit de grandir, à notre rythme, selon notre vision des choses, qu'est-ce qu'il nous reste ? Grandir est le problème, est la solution. Oui, vous n'avez d'autre choix que d'obtempérer et vous soumettre aux lois de la nature. Mais vous décidez du commun. Parce qu'il y a autant de chemin de vie que d'individus sur cette terre. Enfin, par habitude, nous nous engageons sur les plus ordinaires, ceux qui ont emprunté nos pères avant nous, notre famille, nos amis. Mais ce n'est rien une fatalité. Au contraire même, très souvent, les grandes avancées ont été réalisées par ceux-là même qui ont choisi de tracer leur propre chemin. Galilée nous a retourné la tête en démontrant que la Terre gravitait autour du Soleil. Tenez, dans la même idée, Rosa Park, la mère du mouvement des droits civiques, c'est en décidant de rester assise qu'elle nous a permis de nous élever. Elle nous a permis de grandir. Vous pouvez trouver presque autant d'exemples de ce que j'affirme qu'il y a eu d'avancée dans ce monde. Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'il suivait son idée. Tenez, même Pikachu. Un personnage de fiction, créé pour faire fantasmer les enfants. Même Pikachu a refusé d'évoluer. Parce que c'est bien connu. Quand on est un Pokémon, il y a des normes à respecter. On accumule des connaissances, de l'expérience et on évolue. Comme les autres. Eh bien non. Pikachu a choisi de ne pas évoluer. Il a choisi de grandir différemment. Et c'est là l'exemple que nombre de parents ont décidé de montrer à leurs enfants. Alors cessons de nous voiler la face. De grandir par habitude, par ritualisme. Grandissons parce que nous l'avons décidé. Grandissons parce que nous avons un but, un objectif. Pour filer la métaphore, je conclurai mon propos en m'adressant au Jack Sparrow qui sommeille en vous. Au cosmonaute, au dresseur de Pokémon. Rappelez-vous qui vous vouliez être enfant. Rappelez-vous vos rêves. L'espace d'un instant, une fraction de seconde pour certains, vous vous êtes laissé aller à l'imaginaire. Et vous venez de laisser s'exprimer votre âme d'enfant. Ce qui prouve bien, s'il le fallait encore, que vous avez décidé de grandir. Alors maintenant, même si vous ne pouvez vous préserver de vieillir, abstenez-vous de devenir vieux. Ajoutez de la vie à vos années. Grandissez-vous que diable. Merci. Merci Vita.